bonjour et voilà cette fois ci un gros update là je suis content parce que les choses bougent pour la subaru si vous vous souviez bien hier j'avais donné les updates il y avait jean-marc laporte qui était venu m'aider un gars qui regarde les vidéos un ami maintenant et puis on a fini tout ce qu'il y avait par rapport au filage on a fini tout le filage sur la voiture donc le merge est fait et complet du moins d'après ce qu'on pense parce qu'on pense avoir bien fait le travail donc là aujourd'hui qu'est ce qui reste à faire mettre le moteur dedans radiateur l'huile toutes les choses de base pour que le moteur puisse rouler puis si tout va bien aujourd'hui bah la température coopère pas trop une journée grise il ya plus ce matin mais si tout se passe bien que la température est correct on devrait pouvoir les démarrer ce soir quand on a terminé tous les trucs de base parce que je veux que l'eau sèche parce que on a fait beaucoup de fils électriques il ya beaucoup de fils qui sont exposés donc je veux être sûr que tout est bien sec avant de la démarrer pour la première fois on commence let's go ça fait deux mois que cette bouteille traîne dans ma chambre et j'espérais juste pouvoir la sortir les couilles molly 1060 un peu un peu fort comme huile mais c'est ce que j'avais envie d'essayer peut-être qu'après je vais changer pour de la 10 40 on verra puis l'hiver dans l'hiver ça va être à 5 40 on a mis ça pour nous protéger parce qu'il ya beaucoup de pluie là on va mettre le moteur dedans c'est le moment on va mettre le moteur dedans c'est le moment où on va mettre le moteur dedans c'est le moment où on va mettre le moteur on va mettre le moteur dedans c'est le moment où on va mettre le moteur dedans c'est le moment où on va mettre le moteur qui doit rentrer dans le trou là mais il n'y a pas de trou il y a un autre pin dans le trou est-ce que tu l'avais laissé là ? non je pensais que ça allait faire beau temps ça veut dire qu'il va falloir sortir le grinder le grinder flash ça y avait un truc qui ce rond là ça sortait ça venait jusqu'ici à peu près puis sur ma transmission j'en ai un autre qui sort donc les deux sont rentrés en contact ce qui empêchait la transmission d'être collé contre le contre le bloc du moteur donc là je graine celle-là jusqu'à ce qu'il n'y ait rien je graine l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait rien puis celle-là elle est fonctionnelle c'est celle qui va nous aider à nous guider de l'autre côté donc celle-là on n'en a pas besoin vraiment donc c'est pas si grave que ça ok je comprends moi mon côté n'est pas assez rentré parce que le moteur n'est pas assez bon ça tourne bien ça tourne bien là on est dans le garage on vient de prendre une petite pause pour aller manger se reposer un peu puis on a réussi à mettre la transmission ce qui bloquait de l'autre côté c'était l'affaire qu'on avait qu'on avait gratté c'était la guiding pin puis là il reste plus qu'à mettre les vis puis on peut remettre le turbo c'est le turbo qu'il a fallu enlever parce que ça cognait ici sur la transmission donc là on l'a enlevé puis maintenant on va tout remettre puis après on va essayer de démarrer si tout va bien tu penses qu'on va être bon ouais ça va c'est pas c'est un peu Sous-titrage ST' 501 L'objectif que je me suis donné c'est de démarrer la voiture aujourd'hui. Il est 2h20 du matin, j'ai toute la journée pour le faire. On va commencer par mettre l'huile. On va mettre le filtre à huile Subaru original. Je vais en profiter pour changer l'anneau d'étanchéité aussi. Voilà le vieux et voilà le nouveau. En ce moment il est 7h du matin, j'ai travaillé toute la nuit sur la Subaru juste pour pouvoir la démarrer aujourd'hui. Ce que j'ai fait, on s'est occupé du radiateur, c'est rempli d'antigel. J'ai mis le Mass Airflow, comme ça quand je pourrais la démarrer elle pourra lire quelque chose. Tous les fils électriques sont connectés, ils ne sont pas encore soudés, ils sont juste connectés pour le premier démarrage. Tous les grounds sont faits, les mises à terre. Tout a été fait juste pour le premier démarrage. L'huile a été mise. Les bougies sont à l'intérieur. Filtre à essence. Toutes les lignes d'essence sont correctes. Les fils sont connectés avec les deux connecteurs du moteur. Fait que là, tout ce qui reste, c'est de mettre la batterie et de démarrer. Je vais mettre la batterie juste pour voir ce qui va se passer. Et puis je vais essayer de tourner la clé sur les accessoires et tout. Je n'ai pas encore mis le ECU. C'est juste ça qu'il reste à faire aussi. Il va falloir que je branche l'ordinateur à l'intérieur. Voilà le ECU. On va aller le brancher à l'intérieur et après on met la batterie. Voilà, l'ordinateur est branché. Maintenant, on va mettre la batterie. Il y a des bonnes chances que la batterie soit vide, comme ça fait quelques mois que je n'ai pas conduit la voiture. Ah non, j'ai entendu quelque chose de pas bon. Ça sent le brûlé. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a foiré, qu'on a mal fait. Parce que ce n'est pas normal. J'ai branché la batterie, il y a eu un son comme... Puis ça sentit le brûlé. Il y avait un peu de fumée ici. Il y a encore de la fumée. L'ordinateur n'est pas chaud. L'ordinateur ne sent rien. Il n'y a pas de fumée, rien. J'ai fait le con. La raison pourquoi il y a eu des étincelles et que ça sentait le feu et qu'il y avait de la fumée, c'est parce qu'il y a un câble qui sort du terminal positif de la batterie. Et ce câble-là va à la boîte de fusible. Mais moi, quand je l'ai enlevé, je pensais que j'allais m'en souvenir. Parce que je connais bien les Subaru, mais j'ai totalement oublié. Et comme j'ai travaillé toute la nuit, je n'étais pas concentré. J'ai pensé que c'était un ground et je l'ai groundé sur le body. C'est pour cette raison-là qu'au niveau de la batterie, c'est là que j'ai vu de la fumée. C'est là qu'il y a eu des problèmes. Je n'ai pas senti de fumée nulle part d'autre dans le compartiment moteur. J'espère que je n'ai pas sauté l'ordinateur. J'espère que je n'ai pas sauté l'ordinateur. Mais j'en ai un autre de rechange. J'ai le Power FC. Donc, comme ça, s'il y a un problème, on résout le problème. Et s'il saute, au pire des cas, ce n'est pas le Power FC qui saute. Mais là, si je l'ai déjà sauté avec un problème de la batterie, je ne sais pas si je vais le sauter avec quelque chose d'autre. Donc, j'ai quand même peur d'essayer le Power FC. Si jamais il a sauté, mais s'il est bon, ça va être correct. Donc là, il faut juste que j'arrange la connerie que j'ai faite. Que je mette le fil du connecteur positif dans la boîte de fusible. Et puis après, on peut la démarrer. Là, il reste 4 minutes d'enregistrement. Donc, il faut que j'aille vider ma carte mémoire. Donc, en attendant, je vais laisser la voiture comme ça. Tout semble normal. Je suis trop excité. J'ai travaillé toute la nuit pour ça. Ça fait deux mois que je suis dessus. J'ai besoin de la voiture parce que je déménage. Aujourd'hui, on est le 16 août. Je déménage le 1er septembre. Donc, dans 15 jours à peu près. J'avais besoin de ma voiture. Et là, j'espère que je vais la voir. Là, la voiture ne veut pas démarrer. Le démarreur ne fait aucun bruit. On pensait que c'était la batterie qui n'avait pas assez de jus. Mais là, je pense que c'est l'erreur que j'avais faite tantôt. Peut-être qu'il y a un fusible qui a sauté. Et puis, ça ne veut juste pas démarrer. Donc, je vais regarder tous les fusibles. Puis, à partir de là, on va troubleshoot. Mais ça se peut aussi que ce soit la batterie qui n'ait pas la force de faire tourner aussi. Ce qui m'étonnerait par contre. Donc, on pourrait essayer de la booster. Ce serait une autre option. Mais pour le moment, je vais regarder les fusibles. Pour voir si tout est correct à ce niveau-là. Là, je viens juste d'allumer la tercelle. C'est elle que vous entendez parce qu'il y a une perte massive d'échappement. J'ai mis les câbles à booster pour booster la Subaru. On va voir si ça va être assez pour faire tourner le moteur. Let's go ! Il n'y a rien. Donc, il y a une erreur. Il va falloir qu'on corrige le problème. Donc là, je n'ai toujours pas réussi à démarrer la voiture. Mais j'ai pu éliminer plusieurs problèmes. Un des problèmes qu'il y avait, c'était la neutral switch. C'est un fil qui fait que la voiture ne démarre pas tant qu'elle ne sent pas que la voiture est au neutre. À la vitesse neutre. Et puis, moi, je n'avais pas connecté le fil. Là, je viens juste de le connecter. J'avais essayé. Ça ne fonctionnait pas. Deuxième chose, il y avait aussi le ground pour le démarreur que j'avais oublié. J'ai deux ground pour le démarreur en ce moment. J'ai celui qui vient avec le filage de ma voiture que je n'ai pas encore enlevé. Et c'est celui-là qui était dessus. Parce que je me disais que tout ce qui est dans ma voiture fonctionne. Mais j'avais oublié que j'avais coupé toutes les couettes qui allaient jusqu'à l'ordinateur. Donc, l'ordinateur ne pouvait pas les lire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le ground pour le démarreur du Japon. Et je viens juste de le connecter au démarreur. Donc, si tout va bien, là, je ne vois pas pourquoi ça ne démarrait pas. Au moins, le moteur tourne. Là, je viens juste de brancher la batterie de la Tercel en parallèle. On va tester, voir. On a les lumières. Merde, il n'y a rien encore. Encore une autre update avec la Subaru. On est deux jours après que j'avais essayé de la démarrer pour la première fois. Ça n'avait pas fonctionné. J'avais des problèmes avec le démarreur. Parce que le démarreur ne montrait aucun signe de vie. Et le problème que j'avais, c'est qu'il y a une mise à terre sur le démarreur. Et moi, j'utilisais la mise à terre de la couette de fil du moteur japonais. Alors que je devais utiliser la mise à terre de celui qui était déjà dans la voiture. Donc là, je l'ai mis. Et là, ça crinque, ça démarre. Ça ne démarre pas parce que ça fait juste crank. On va voir ce que ça fait. Désolé, il fait de mort partout. Je n'ai pas d'éclairage. Je travaille dessus depuis. C'est comme ce n'est pas possible. Ça fait tellement du bien d'entendre ma Subaru encore faire les bruits qu'elle faisait avant. Ça fait trop du bien. Là, il va falloir regarder plein de choses parce que je crinque, mais ça ne démarre pas. Ça peut être plusieurs choses. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'essence. Peut-être que c'est ça le problème. On va regarder si on a de l'essence. On va regarder si les injecteurs allument. Et puis, ça devrait être correct. Après ça, ça va être des trucs faciles. Par exemple, des grounds ou des conneries comme ça. Ça peut être l'allumage qu'on n'aura pas. Mais on va y aller un à un. Puis on va trouver c'est quoi le problème. Mais je suis content parce que maintenant, ça crinque. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? – Sous-titrage FR 2021